Voir un animal comme ça venir vers nous, la gueule ouverte, ne sachant pas ce qui se passe, elle se retournait, elle nous montrait la mâchoire inférieure au niveau hors de l'eau. Et finalement, quand j'ai vu que ça saignait dans le palais, j'ai regardé dans la mâchoire inférieure et là, j'ai vu l'hameçon planté dedans. Donc, j'ai un petit peu forcé pour le lui enlever, parce que quand même, c'est assez gros. Et quand je lui ai enlevé, après, pour nous remercier, il nous a fait la fête. On ne peut pas l'expliquer, il faut le voir pour le croire. À un moment, j'ai voulu lui faire comprendre que c'était terminé, que je le remerciais aussi, qu'il me remerciait peut-être, parce que moi, j'avais l'impression qu'il y avait une symbiose qui se passait. Donc, je l'ai pris dans mes bras et j'ai mis ma tête contre lui en lui disant des mots dans ma tête, en espérant qu'il aura compris, donc que c'était terminé, qu'il ne devait plus avoir peur, qu'il n'a plus mal et que l'hameçon était sorti. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada